Musique Bonjour Albane Piller ! Bonjour ! Merci de nous accueillir au zoo d'Amnéville, votre parc animalier. Ici nous sommes dans un endroit un petit peu particulier, c'est la nouveauté cette année. Tout à fait, c'est la nouveauté, bienvenue dans le territoire des loups arctiques. Nous avons agrandi cette installation suite aux naissances multiples de l'an dernier. Et donc aujourd'hui nos loups arctiques bénéficient de cet nouvel espace, et donc agrandis, et nous avons aussi retravaillé, remodelé le terrain de cet ancien enclos. Beaucoup de naissances, aujourd'hui il y a combien de loups ici ? On a 18 loups ici de plusieurs générations, avec toujours la femelle alpha qui domine cette meute. Et alors ce n'est pas la seule nouveauté au zoo d'Amnéville, là on a parlé des loups, mais il y en a d'autres. On peut par exemple parler des ours polaires. Effectivement, nous avons accueilli au début du printemps deux mâles, deux ours polaires, en provenance de deux zoos en Hollande et en Allemagne. Et donc ces deux ours nous ont été confiés, et donc aujourd'hui nous avons la chance de les accueillir, et nous avons retravaillé cet hiver leur installation à eux aussi. Et autre nouveauté, c'est la ferme, la mini-ferme immersive. Tout à fait. Il y avait déjà des animaux de la ferme ? Oui, tout à fait. Puisque l'an dernier nous avions travaillé le territoire des tout-petits, en offrant cette magnifique installation d'air de jeu, donc à plus de 13 mètres, etc. On a continué à destination des tout-petits avec cette mini-ferme. Nous avons rajouté et enrichi toute la collection d'animaux, donc plutôt de toute petite taille, évidemment inoffensif pour nos bambins. Et aujourd'hui, ils peuvent aller à la rencontre, les nourrir avec la luzerne, leur faire des câlins, etc. Et donc les chèvres, moutons, nains, etc. Aujourd'hui, ils sont ravis de voir les petits gambadés dans la mini-ferme. Mais c'est génial ça ! Comme ça, les enfants peuvent venir non seulement découvrir les animaux du monde, mais en plus découvrir les animaux qui sont très proches d'eux, finalement. Tout à fait. C'est aussi l'occasion pour nous d'aborder une thématique qui est celle de la domestication. Donc depuis combien de centaines ou milliers d'années, l'homme a domestiqué certaines espèces pour leur confier des missions d'aide, de nourrissage, etc. Et alors on va pouvoir continuer à parler de pédagogie, puisque c'est aussi une des missions du zoo ? Tout à fait. La pédagogie, ça passe chez nous en tout cas par la pratique. Et donc on emmène et on invite les visiteurs à venir nourrir nos différents animaux. et je vous propose qu'on aille à la passerelle des girafes. Ah ben allons-y ! Alors voilà les fameuses girafes. Tout à fait. On a nos fameuses girafes et le petit chouchou Gisèle, là. Oui. Puisque du coup, la demoiselle est née en plein confinement. Et la voilà qui grandit. Alors elle n'a pas encore atteint évidemment sa taille adulte, mais elle était déjà à 80 la naissance. Donc ça permet de se jauger. Ça va. Et donc voilà, elles sont là, toutes tranquilles sur la plaine africaine. Et donc pour certains clients, ils peuvent avoir la chance de les nourrir ces girafes. En quoi c'est important pour vous de proposer ce type d'activité, mais enfin si c'est une activité pédagogique quand même ? C'est une activité pédagogique et c'est l'occasion de créer un moment relativement intime, parce que ce sont des tout petits groupes, et de prendre du temps avec les participants qui sont évidemment avant tout des amoureux de la nature, parce qu'ils choisissent de passer une journée, une demi-journée ou une semaine avec nous, dans les coulisses du zoo avec les soigneurs, et d'aller au contact des animaux, de pouvoir discuter avec les soigneurs de leur quotidien, du régime alimentaire de tel animal, ou de toutes les questions qui pourraient leur venir. Et dans ce cadre-là, on leur fait participer soit du nourrissage commenté, on peut aussi aborder avec eux tout ce qui est médical training, c'est-à-dire le travail de proximité que font les soigneurs avec les animaux, pour désensibiliser les animaux, donc ça peut être nettoyer les pattes de l'éléphant au jet, ça peut être de faire rouler une otarie sur demande, pour faciliter et fluidifier tous les traitements médicaux éventuels, ou contrôles tout simplement sans stress pour l'animal. Et c'est aussi l'occasion pour les visiteurs de comprendre l'intérêt de l'existence des zoos, puisque votre mission première, bien sûr, c'est de montrer les animaux aux visiteurs, mais c'est aussi de les préserver, de préserver les espèces. Nous, on est convaincus qu'il n'y a rien de mieux pour connaître que de toucher, de voir de près en vrai, et c'est vrai que les zoos permettent ça pour le grand public. Aujourd'hui, on est très désensibilisés de tout ce qui peut être à la télé, sur les écrans, etc., parce qu'il y a une distance qui se fait, alors que là, on est en prise authentique et directe avec les animaux. Et c'est l'occasion de faire passer des vrais messages sur les enjeux de la conservation des espèces. Notre rôle, évidemment, dans cette conservation des espèces, est de la biodiversité au sens très large. Et c'est vrai que ce sont des moments vraiment de qualité qu'on passe avec ces visiteurs. Comme vous le dites, c'est important de remettre aussi les animaux au cœur de la biodiversité, de la vie des êtres humains aussi. Le fait de voir des animaux qui sont très très loin, ça nous permet de nous rapprocher d'eux, en un sens ? Ça nous rapproche d'eux, parce que sinon, c'est des choses qui sont très déconnectées, pas dans notre quotidien. Donc on a vite fait passer à un autre sujet d'actualité ou à un autre sujet de préoccupation ou d'affection ou d'émotion, de consommation. Alors que là, on a un temps qui est assez suspendu, parce que c'est l'animal qui décide s'il veut venir quand on l'appelle, s'il veut bien lever la patte ou pas. Donc là, on est sur un autre rythme. Et c'est aussi avec ce média, finalement, qu'est l'animal, on s'en sert d'ambassadeur pour expliquer ce qui peut se passer dans son environnement naturel. Dans certains cas, ils sont extrêmement menacés. Ce n'est pas l'animal qui est menacé, parce que lui, c'est tout au bout de la chaîne qu'il est menacé, mais c'est son environnement. S'il n'y a plus de forêt pour des orangs-autants, à quoi ça sert de remettre des orangs-autants dans leur environnement ? Si on a des girafes dans des zones de guerre, ça ne sert à rien d'en remettre dans la zone de guerre. Donc il faut aider à les faire évoluer, à les faire bouger, à les faire migrer. Et c'est aussi ces messages-là, simplifiés, qu'on passe à tous les scolaires qui viennent chez nous, puisqu'on a tout le mois de mai-juin, habituellement, c'est les sorties scolaires, et on propose des ateliers pédagogiques en lien et en relation avec l'éducation nationale et les enseignants qui permettent de sensibiliser dès les tout-petits, c'est dès la maternelle. Et cette année, on a été jusqu'au lycée. Donc on peut, comme ça, passer des messages et apporter des éléments de sciences de la vie et de la terre, mais en vrai, en réel, sur le site du Zoo d'Amnéville. Donc énormément de choses à voir, à faire au Zoo d'Amnéville. Merci beaucoup. Merci à vous, Alban Pilar, de nous avoir présenté le Zoo d'Amnéville. Et nous, on va continuer sur la thématique nature. On va rejoindre Caroline Plateau. Bonjour Caroline. On se retrouve pour la dernière de la semaine et on va donc aborder tout ce qu'il est possible de faire sur le thème de la nature, puisqu'il y a énormément de choses à la cité d'Amnéville. Alors, on était au Zoo tout à l'heure. Là, nous sommes à France Aventure, un petit peu plus sportif du coup. C'est ça. Il faut avoir un peu plus de muscles et puis l'estomac un peu accroché aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à faire dans les arbres. Donc voilà. Alors, il y a des choses à faire dans les arbres. Donc l'acrobranche, évidemment, ce qu'on voit autour de nous. Mais il n'y a pas que ça à France Aventure. Il y a presque autant d'activités à faire au sol pour les gens qui ont peut-être un peu le vertige ou pas trop envie de grimper dans les arbres. Vous avez aussi des activités à faire au sol. Vous avez tout ce qui est archery tag, laser game. Vous avez aussi le maxi bungee. C'est un sol élastique inversé. C'est à tester. Bon, il faut aussi avoir l'estomac un peu accroché pour celui-ci, mais c'est sympa. Vous le recommandez ? Je le recommande. Vous l'avez testé vous-même ? Au moins une fois, je l'ai testé. Accrochez vos estomacs quand même un petit peu, mais c'est sympa. Mais bon, quand on vient généralement à France Aventure, c'est qu'on a aussi envie de se lancer un petit peu des défis et d'être un petit peu plus sportive, de faire autre chose qu'être dans la contemplation. C'est ça. Après, il y en a pour tous les niveaux aussi. Il y a le parcours enfant qui est adapté au tout petit et il y a différents niveaux de parcours pour les adultes qui ont envie d'affronter plus ou moins des sensations fortes. Et il y a un parcours noir, il me semble, où là, c'est vraiment le sportif de l'extrême qui repousse ses limites et qui va vraiment tester ses muscles. On va rester un petit peu dans le domaine du sport ou plutôt du transport, puisqu'à Amnéville, vous avez choisi de miser sur les mobilités douces pour que toutes les personnes qui viennent ici à la cité des loisirs puissent se déplacer autrement qu'en voiture. Exactement. On a réaménagé un peu le site ces dernières années. On a créé notamment un parvis piéton. On a trois parvis qui sont reliés entre eux et sur lesquels les piétons peuvent déambuler en toute sécurité. Les enfants peuvent courir, etc. Et on essaie effectivement de privilégier tout ce qui est mobilité douce. On a tout ce qui est accès, piste cyclable en venant de Metz, etc. Et on a aussi la possibilité de louer des trottinettes au point d'information de la cité des loisirs pour se déplacer sur le site autrement qu'en voiture. On gare sa voiture le matin et ensuite on se déplace autrement. Et ça permet donc d'aller de site en site vu qu'il y a énormément de choses. On l'a vu toute la semaine avec vous. Et on peut parler peut-être d'un dernier site justement, c'est l'aquarium. Tout à l'heure on était au zoo, on a pu voir les animaux du monde. Et à l'aquarium, il y a tous les animaux marins. Vous voyez les poissons du monde, effectivement. Vous avez les animaux marins, mais pas que de la mer. Il y a aussi des eaux douces. Vous avez les requins, vous avez les hippocampes, vous avez les raies que vous pouvez caresser. Il y a plein de choses à faire. Pareil, c'est pour toute la famille, c'est super sympa. Donc voilà, à découvrir aussi. Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous toute la semaine pour nous présenter la cité des loisirs d'Amneville. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à découvrir la Moselle à travers notre tournée d'été. Bonne soirée.